A cette altitude, le Nil ressemble à son dessin sur une carte de géographie. La légende est identique à ce qu'elle raconte. Partout sur la planète, lieu où il a commencé d'apprivoiser les bêtes, cultiver les plantes, s'entourer d'objets fabriqués, moudre des graines, tisser et colorer la laine, distiller l'alcool, fermenter vin et bière, techniques millénaires nécessaires à la vie d'agriculteur. Nous sommes à Malaha en Israël, à Mésil au nord-ouest de l'Inde, à Soubarda en Turquie et ailleurs encore, au bord de ces fleuves qui laissent voir sur leurs rives, en Chine, en Inde, en Égypte ou en Mésopotamie, des traces de villages millénaires, les premiers sillons humains. Nous sommes en 3500 avant Jésus-Christ. Nous sommes 20 millions d'êtres humains. ... ... ... Musique douce Musique douce Ici en Égypte, les crues du fleuve ont déterminé complètement la vie des Égyptiens. Utiliser le limon déposé par les crues quand l'eau déborde sur les terres et la retenir en construisant des canaux d'irrigation et prévoir cet événement. Ces crues revenaient tous les 365 jours, au moment précis où une étoile, Sirius, apparaissait et disparaissait au lever du soleil. Musique douce Ce fut le premier jour du calendrier égyptien. Musique douce L'association entre les techniques agricoles et l'observation du ciel constitue une science appliquée. Cette science n'est guère possible sans une ébauche de mathématiques. Et cette dernière dépendait de l'invention de l'écriture. Musique douce Musique douce Musique douce L'écriture est inventée. Et avec elle, l'aide mémoire, le compte, le calcul. Dès lors, l'astronomie, la médecine, l'arithmétique, les principales disciplines scientifiques peuvent prendre leur nom en caractère cunéiforme ou hieroglyphique. Les nombres ont sans doute précédé les lettres. Alors là, oui, la science est née. Nous avons des tablettes en Mésopotamie, nous avons des papyrus, des papyries en Égypte, et en particulier le papyrus Rind, qui s'appelle le manuel du calculateur, où il y a 16 plus 9 égale 25, c'est-à-dire que 4 au carré plus 3 au carré égale 5 au carré. Que le carré de l'hypoténuse est égal à la somme du carré des deux autres côtés, ce qui est effectivement le théorème de Pythagore. Nous commençons à penser qu'il y a chez eux, avant les Grecs, l'émergence d'une pensée non pas géométrique, non pas générale, non pas de l'ordre des mathématiques grecques, mais de calculs que nous appelons désormais des algorithmes. Un algorithme, c'est un ensemble d'opérations mis au point pour résoudre un problème donné. Un peu comme lorsqu'on pose une opération, on vous dit, vous le mettez en dessous, je pose tant et je retiens tant. Or maintenant, de façon un peu plus compliquée, les algorithmes sont utilisés pour résoudre des problèmes à l'intérieur de nos machines à calculer ou de nos ordinateurs. Nous avons l'idée, nous commençons à avoir l'idée qu'il y a chez eux une pensée algorithmique, qui n'est pas du tout la pensée géométrique des Grecs, mais qui est une mathématique réellement authentique. C'est que comme l'algorithme est très bien défini et qu'il est lié à un procédé donné pour un calcul donné, il n'est pas général. Et comme il n'est pas général, il n'était pas considéré comme scientifique. Et quand on étudie sur ordinateur, on ne fait pas de la mathématique en général comme le faisaient les Grecs. On fait plutôt des résolutions de problèmes singuliers, des simulations de problèmes singuliers. Mais comme on les fait très vite grâce aux ordinateurs, la vitesse de résolution obtenue par la généralité est égalée par la vitesse de résolution utilisée par les ordinateurs. Au fond, un calcul, une pensée, une écriture, c'est toujours une économie. Aller vite. La généralité permet d'aller vite. Et donc les Grecs étaient toujours arrivés les premiers, comme le lièvre arrive avant la tortue. Derrière, les Égyptiens et les Mésopotamiens faisaient un peu tortue. C'est-à-dire, l'algorithme résout les problèmes temps par temps et singularité par singularité. Mais dès le moment où ils ont été couplés à une vitesse de la machine, à ce moment-là, la tortue a rattrapé le lièvre. Et donc, tout d'un coup, cette fameuse naissance va sauter une culture, va sauter tout un âge. Notre mathématique, qui était grecque, qui était issue de ce fleuve principal né avec le théorème de Pythagore, vient de se décaler et, avec l'arrivée des ordinateurs, fait confiance à la pensée algorithmique. Et tout d'un coup, notre temps, avec les ordinateurs, avec les algorithmes, se rattache peut-être plus facilement aux tablettes cunéiformes des Mésopotamiens qu'aux manuscrits grecs de la géométrie. Et il est vrai que le parallèle entre la pensée qui se développe aujourd'hui et ces premiers états de l'algorithme chez les Mésopotamiens, que le court-circuit est aussi facile à faire que le court-circuit entre la mathématique que nous utilisons et celle des Grecs. Sous-titrage ST' 501